C'est la fraîche morning C'est la fraîche morning Vous êtes sur les 100 qui a de toi 5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul, Jean-Paul, bonjour Bonjour la fraîche Comment tu vas ce matin ? Ça va, ça va super bien On parle de quoi ? On retourne combien d'années en arrière ? On va 59 ans en arrière précisément le 18 mars 1962 c'est ce jour-là qu'a eu lieu la signature des accords déviants Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de la guerre d'Algérie sachez que les accords déviants ce sont ces accords-là qui avaient mis un terme à la guerre d'Algérie cette guerre qui avait abouti à l'indépendance de l'Algérie Il faut savoir que le 1er novembre depuis le 1er novembre 1954 la France faisait face à une insurrection armée dans son département qui était l'Algérie et donc depuis lors cette guerre-là qui semblait interminable avait même entraîné une grave crise politique en France à l'époque on était à la quatrième république en 1958 et c'est cette crise-là qui avait permis le retour du général de Gaulle au pouvoir et donc il avait été rappelé en quelque sorte par les français pour essayer de trouver une issue à cette guerre d'Algérie cette guerre qui endeuillait énormément les français parce qu'il faut savoir que dans ce conflit-là c'est l'un des conflits pour lesquels les français que ce soit des militaires ou des civils ont payé un lourd tribut qui n'a absolument rien à voir avec le tribut payé par les Algériens mais du moins pour l'opinion publique française à l'époque c'était quelque chose qui était une espèce d'épine qui traînait dans le pied des pouvoirs français et donc le général de Gaulle lorsqu'il arrive en 1958 il décide d'abord d'utiliser tous les moyens militaires dont il a à sa disposition pour essayer de réprimer en quelque sorte cette espèce de rébellion là sur son territoire parce qu'elle considère l'Algérie comme étant un département français c'est ce qu'on appelle les colonies de peuplement c'est un prolongement de la métropole française et donc pour eux il est hors de question que les Algériens puissent revendiquer l'indépendance c'est comme si c'était une partie de ces départements qui faisait sécession vis-à-vis du pouvoir central de Paris et donc il va donc utiliser d'abord les moyens militaires à sa disposition et aujourd'hui on sait que ces moyens là il en a usé voire même abusé on sait que durant cette guerre d'Algérie qui a été très meurtrière l'usage de la torture les massacres de civils et tout ça ont été perpétrés aussi bien par les militaires français que par les insurgés algériens et donc voyant que jusqu'en 1962 donc à peu près 4 ans durant 4 années il va essayer d'utiliser la force même si sur le plan militaire la France avait reconquis si tu veux la quasi-totalité du pouvoir du territoire algérien notamment dans les grandes villes la France avait réussi à reprendre le dessus mais n'empêche que dans les campagnes l'armée de libération nationale qui est la branche armée du front de libération nationale et bien elle continuait à mener des opérations militaires presque de la guérilla et évidemment les morts qui s'amoncelaient quotidiennement aussi bien du côté français que du côté algérien et bien cette sale guerre en quelque sorte nuisait véritablement au prestige et à l'image de la France à l'extérieur et surtout l'opinion publique était de moins en moins enclin à supporter que le gouvernement continue en quelque sorte ce conflit là et donc il va commencer à avoir des discussions dans un premier temps d'abord secrètes avec le représentant du fonds de libération nationale ces négociations là on le sait ont commencé à partir de 1961 et donc ce sont ces négociations là qui vont aboutir à la signature des accords d'Evian il faut savoir que Evian c'est une petite ville située dans les Alpes notamment non loin de la frontière avec la Suisse cette ville a été choisie justement parce que si tu veux les représentants du fonds de libération nationale c'est là où on fait l'eau et vient oui c'est là où on fait l'eau et vient on était parti on croyait que l'eau minérale s'appelait l'eau et vient oui effectivement et donc cette ville a été choisie parce que elle est proche de la frontière avec la Suisse et la Suisse était justement si tu veux le lieu où résidaient la plupart des opposants algériens à l'occupation française donc les représentants du fonds de libération algérien étaient en Suisse parce que la Suisse évidemment pratiquait cette neutralité là en termes de géopolitique et avait accordé le nazi à de nombreux militants pour indépendantistes algériens et donc ces accords vont être signés le 18 mars 1962 et qu'est-ce qu'ils prévoyaient ? et bien ils prévoyaient d'abord un cessez le feu immédiat entre les troupes armées françaises et les troupes de l'armée de libération nationale deuxièmement elles reconnaissaient aussi en quelque sorte que les algériens avaient le droit à l'autodétermination pour savoir justement quel choix ils avaient l'intention de donner à leur destin et puis troisièmement il fallait aussi en quelque sorte avoir l'aval si tu veux de la France métropolitaine pour savoir si oui ou non il fallait continuer à occuper ce territoire là y compris contre l'avis des algériens et donc c'est la raison pour laquelle le 8 avril 1962 un référendum va être organisé en France métropolitaine qui va accorder un huif triomphal à la possibilité à l'Algérie d'accéder à l'indépendance et c'est ce qui va se passer puisque le 1er juillet 1962 les algériens eux aussi vont organiser un scrutin d'autodétermination pour savoir si oui ou non ils voulaient l'indépendance et à plus de 99% les algériens vont voter en faveur de l'indépendance et c'est ainsi que le 3 juillet de cette même année là 1962 et bien le général de Gaulle va faire une allocation télévisée très importante dans laquelle il allait reconnaître justement le droit aux algériens à bénéficier de leur indépendance et malheureusement évidemment est-ce que les accords des viens vont mettre fin à la violence en Algérie en réalité non puisque d'une part on va y avoir d'abord des groupes qu'on appelle des civils algériens qu'on appelle les harkis les harkis ce sont ces supplétifs de l'armée française qui étaient constitués d'algériens donc ces algériens qui avaient décidé de combattre aux côtés des français durant la guerre de l'Algérie les historiens estiment que près de 50 000 harkis seront massacrés en représailles justement au rôle qu'ils ont joué aux côtés des français dans cette guerre deuxièmement il va aussi y avoir évidemment la mise en oeuvre d'organisations qui vont être qualifiées d'antiterroristes par le gouvernement français notamment une d'entre elles qu'on va appeler l'OAS l'organisation armée secrète cette-ci s'est créée à partir de 1961 lorsque la France officiellement va entamer des négociations avec le FLN algérien et donc c'est une organisation qui s'est mise en place pour justement combattre la politique algérienne du général de Gaulle parce qu'il sentait que le général de Gaulle allait en quelque sorte répondre aux exigences des indépendantistes algériens en leur octroyant cette indépendance et donc l'organisation de l'armée secrète est constituée de pieds noirs c'est-à-dire ces occidentaux-là qui se sont installés par vagues successives d'immigration en Algérie il faut savoir que l'Algérie est devenue un département français à partir de 1848 et donc entre 1848 et jusqu'à l'après la seconde guerre mondiale il va y avoir des vagues successives d'Européens qui vont venir s'installer en Algérie et ces Européens-là vont en quelque sorte vont devenir si tu veux les citoyens dominants de cette partie de ce département français-là et c'est justement en raison des inégalités profondes aussi bien sur le plan politique, économique, social qu'entre les pieds noirs et les citoyens et les autochtones algériens qui vont entraîner en quelque sorte cette guerre-là à partir de 1954 il ne faut pas aussi oublier qu'après la seconde guerre mondiale dans la plupart des colonies et dans la plupart des départements français il va y avoir une volonté de la part des populations indigènes de revendiquer de meilleures conditions aussi bien sur le plan économique que sur le plan social alors dans la plupart des cas la France va d'abord répondre par un non et parfois même de manière brutale en refusant de satisfaire ces revendications là tout à fait légitimes des populations indigènes c'est ce qui va entraîner à partir de 1952 la guerre d'Indochine et cette guerre d'Indochine-là va aussi en quelque sorte être suivie par des événements notamment de soulèvement à Madagascar en 1953 et en 1954 il va y avoir si tu veux en quelque sorte le déclenchement également de la guerre d'Algérie donc c'est le fait que la France s'arc-oboute dans sa volonté de ne rien accorder aux populations indigènes que celle-ci dans certains endroits donc notamment en Indochine à Madagascar et en Algérie les populations vont donc décider de prendre des armes pour revendiquer pour obtenir leur indépendance alors si en ce qui concerne l'Indochine à partir de 1958 évidemment la France va se retirer de là-bas à l'issue des accords de Dien Ben Phu pour ce qui concerne la Madagascar les choses vont mal tourner notamment pour les malgaches parce qu'il va y avoir une répression sanglante qui va être appliquée aux insurgés et l'un des chefs justement de ces insurgés-là va même être envoyé en exil mais pour ce qui concerne justement l'Algérie galvanisée en quelque sorte par le succès des Indochinois ils vont eux continuer la lutte ils ne vont absolument rien lâcher en dépit des pertes importantes il faut savoir qu'on estime qu'à peu près 2 millions d'Algériens vont être parqués dans des camps près de 250 000 Algériens vont être tués soit 10 fois plus que les Français dans ce conflit-là mais malgré ces pertes importantes malgré le fait que près de 2 millions d'Algériens vont être emprisonnés malgré les tortures malgré tout ce qu'ils auront pu subir ils ne vont jamais lâcher et ils vont continuer la lutte armée et c'est cette situation-là qui va aboutir à le début des négociations à la fin de 1961 et justement à la signature des accords des viands en 1962 et donc cette signature-là va non seulement entraîner comme je le disais la fin des hostilités militaires mais ne va pas mettre un terme à la violence elle va aussi entraîner un drame social et humain parce que des millions de pieds noirs qui étaient arrivés par vagues successives et des juifs qui s'étaient également installés en Algérie vont à partir du milieu de l'année 1962 quitter et tout abandonner de ce qu'ils avaient pu bâtir là sur place ils vont donc quitter précipitamment l'Algérie pour repartir en France métropolitaine et là-bas ils ne vont pas véritablement être accueillis à bras ouverts puisque rien ou presque n'avait été mis en place pour organiser leur retour en métropole en deuxièmement concernant les Harkis il faut savoir qu'il y avait à peu près 140 000 Harkis qui avaient combattu aux côtés des militaires français contre les Algériens 50 000 vont être massacrés durant l'année 1962 ce qui va obliger contre même l'avis du président Charles de Gaulle mais le gouvernement va donc se résigner à favoriser l'émigration vers la métropole de près de 90 000 Harkis et là aussi on se rappelle un peu des drames que cela va entraîner puisque ces 90 000 Harkis ne vont jamais être pris en charge par les autorités françaises ils vont être parqués dans des camps durant des décennies et vont connaître des conditions de vie des plus déplorables durant des décennies et ce n'est qu'aux alentours d'il y a quelques années à peine qu'en quelque sorte leur situation va être reconnue en quelque sorte par le gouvernement français mais globalement les Harkis vont être des laissés pour compte et vont être abandonnés à leur propre sort malgré le rôle qu'ils avaient pu jouer aux côtés des français durant la guerre d'Algérie et donc à partir de là évidemment il va y aussi avoir des violences au niveau interne parce qu'il va y avoir des pieds noirs qui vont également décider de s'opposer comme je l'ai dit à la politique du général de Gaulle en France et notamment il faut savoir que certains d'entre eux notamment le 2 août 1962 vont même attenter à la vie du général de Gaulle notamment dans ce qu'on appelait l'attentat du Petit Clamard alors le Petit Clamard c'est un village dans lequel le général de Gaulle avait décidé le 22 août 1962 d'organiser une visite et donc au sortir c'était un dimanche du culte religieux en sortir de l'église et bien son cortège va être attaqué par à peu près une vingtaine de membres de l'organisation armée secrète mais évidemment par miracle ni le général de Gaulle ni son épouse ni son chauffeur et son aide-de-camp qui était à bord de sa déesse présidentielle ne vont être blessés en dépit du fait que plusieurs balles vont atteindre le véhicule et donc il faut savoir que sur à peu près 187 balles tirées comme je l'ai dit aucune ne va les atteindre et donc le général de Gaulle tous les membres qui avaient participé à cet attentat vont être rapidement appréhendés et arrêtés et donc les auteurs vont être ensuite jugés et parmi eux trois seront condamnés à mort donc deux qui seront amnistiés mais seul l'adjudant Bastien Thiry lui ne sera pas amnistié parce que ce sera celui qui était l'instigateur même de cet attentat donc le général de Gaulle va refuser de lui accorder sa garde présidentielle et il sera finalement exécuté le 11 mars 1963 et il s'est considéré comme étant le dernier fusillé de France et donc à partir de là évidemment la France va en quelque sorte tourner la page à l'épisode algérien après ces événements notamment cet attentat de Petit Clamard et évidemment à partir de là les relations entre la France et l'Algérie ne seront pas forcément au beau fixe puisqu'il y aura toujours ce lourd passé là de la guerre d'Algérie qui n'a jamais été soldé même jusqu'aujourd'hui soldé sur le plan historique parce que aussi bien les français que les algériens ne se sont jamais entendus sur aussi bien le nombre de morts le rôle qu'a joué aussi bien l'armée française dans la guerre d'Algérie ou le rôle qu'ont joué les membres de l'armée de libération nationale dans la guerre d'Algérie l'impact social économie et le traumatisme que les populations ont subi de la part de l'armée française ou bien le traumatisme que les harkis et les pieds noirs ont subi de la part des membres de l'armée de libération nationale du front de libération nationale algérien et donc tout ça fait que cela a toujours pollué en quelque sorte les relations entre la France et l'Algérie même si le président Emmanuel Macron a tout dernièrement seulement pour la première fois de la part d'un chef d'état français reconnu la responsabilité de la France dans le rôle qu'elle a joué dans la guerre d'Algérie et a présenté des excuses aux autorités algériennes ce n'est certes pas grand chose mais c'est quand même un grand pas en avant pour essayer de rapprocher en quelque sorte les positions aussi bien françaises qu'algériennes sur ce conflit qui continuent jusqu'à aujourd'hui à gravement polluer leurs relations Merci Jean-Paul Kirovane et donc dans l'Histoire ce jeudi sur les 104.5 Urban FM la station urbaine